Nouvelle vidéo en comptabilité, si tu veux voir les autres, elles sont rangées dans une playlist sur la chaîne. En attendant, on s'attaque à un gros morceau, à savoir les comptes en T. Si tu te trompes dans tes comptes en T, c'est tout ton exercice qui est fichu. Puisqu'en comptabilité, on travaille sur des exercices en cascade et que donc une erreur dans les comptes en T va se répercuter sur tous les tableaux qui suivent. Dans tous les cas, après cette vidéo, les erreurs ça ne devrait plus arriver puisque je vais te présenter les 5 étapes simples à retenir et à appliquer pour chacune de tes opérations. C'est un véritable petit mode d'emploi qui te sera super utile à chaque fois que tu fais des exercices et ne t'inquiète pas, je te laisserai du temps pour faire une capture d'écran à la fin. On va prendre une entreprise qui achète du mobilier pour 20 000 euros hors T va. Ici, on achète du mobilier, donc forcément il y aura le compte mobilier. Ensuite, on achète à qui ? Un fournisseur et donc il y aura forcément le compte fournisseur. Et enfin, quand on fait un achat, on sait qu'on doit utiliser le compte TVA à récupérer. On va donc se rendre dans le plan comptable et rechercher nos 3 comptes. Mobilier est ici en classe 2 au 240 alors que le fournisseur, lui, il est en classe 4 au numéro 440. Et enfin, la TVA à récupérer, elle aussi est en classe 4 mais il faut remonter dans les créances au 411. En fonction du pays où tu travailles, les numéros peuvent un petit peu changer mais le principe, lui, reste le même. C'est ça qui est magnifique en comptabilité, c'est que c'est plus ou moins universel. On a défini les comptes qu'on allait utiliser, donc on va passer à la deuxième étape. S'agit-il de comptes d'actifs ou de passifs ? Ou alors est-ce que c'est des charges ou des produits ? C'est la deuxième étape, tu dois définir une bonne fois pour toutes quel est le type de compte. Dans notre exemple, le mobilier est un classe 2, donc c'est forcément un actif. Fournisseur, c'est un compte de passifs puisqu'il fait partie des dettes de la classe 4. Et enfin, TVA à récupérer, ça va être un actif puisque c'est une créance. Si jamais tu as encore du mal entre actifs et passifs, je t'ai fait une vidéo complète à ce sujet afin de ne plus jamais te tromper. Il va s'agir maintenant de définir quel va être le comportement des comptes. Les comptes d'actifs, ils augmentent à gauche et ils diminuent à droite, alors que les comptes de passifs, eux, ils augmentent à droite et ils diminuent à gauche. Pour ce qui est du compte de résultat, les comptes de charges fonctionnent comme des comptes d'actifs et les comptes de produits fonctionnent comme des comptes de passifs. Je te conseille de faire une capture d'écran, c'est peut-être le moment. Et dès que tu commences un exercice ou que tu as une évaluation, je te conseille de l'écrire sur ta feuille avant de commencer. Donc à présent, on sait déjà quels comptes vont bouger. On a leurs références, on sait qu'il y a deux actifs et un passif et on sait aussi comment est-ce qu'ils vont se comporter pendant l'exercice. Donc pour rappel, on est sur une entreprise qui achète du mobilier pour 20 000 euros hors TVA. Ça signifie qu'avec un taux de TVA de 21%, on doit faire 20 000 x 1.21. Si maintenant ton taux de TVA c'est 20%, tu fais x 1.20. Si c'est 12%, tu fais x 1.12 et tu vas trouver ton résultat TVAC, ça veut dire TVA comprise. Dans ce cas-ci, ça donne 24 200 qu'on va devoir payer au fournisseur. Je prépare mes comptes en T en mettant bien les actifs dans une colonne à gauche et les passifs dans une colonne à droite. Il faut aussi les ranger verticalement par ordre de compte. Tout ça est important pour être précis et t'y retrouver après sur ta feuille. Alors quand tu travailles, tu peux commencer par le compte que tu veux. Moi ici, j'ai choisi fournisseur. Attention, ici le compte fournisseur représente les dettes qu'on a envers le fournisseur. Donc si on achète, notre dette augmente et le compte va augmenter. On lui doit plus d'argent. Le compte fournisseur c'est un passif, donc on va devoir le créditer pour l'augmenter. Et on va écrire 24 200 à droite. Le compte mobilier c'est un actif, donc il va augmenter à gauche de 20 000. Alors que la TVA a récupéré, elle aussi c'est un actif et elle va augmenter de 4 200. Donc en gros, tu payes au fournisseur le prix qu'il a demandé et puis tu splits l'opération entre la TVA récupérée et le mobilier. Dernière étape et elle est vraiment essentielle, c'est la vérification. Alors tu vas me dire que tu as l'habitude de relire à la fin de ton travail, mais en comptabilité, c'est vraiment une très mauvaise idée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on faisait des exercices en cascade. Ça veut dire que chaque exercice va se répercuter sur les suivants. Et donc c'est souvent des exercices qui sont très longs. Si jamais tu fais une erreur quelque part et qu'à la fin ça ne tombe pas juste, ça va être mission impossible pour retrouver la petite erreur que tu as faite. Relis après chaque opération. Et c'est ce qu'on va faire pour notre exemple. Et à la fin, je t'affiche un récapitulatif de la méthode. Donc ici on vérifie, on a une entreprise qui achète du mobilier pour 20 000 euros hors TVA. Le prix TVA compris sera de 24 200. Il y a trois comptes qui vont bouger. Mobilier qu'on va augmenter avec la TVA à récupérer. Puis dette fournisseur qu'on va augmenter aussi. Les comptes d'actifs, ils augmentent à gauche et le passif, ils augmentent à droite. Donc ça c'est OK. On a bien une égalité avec 24 200 au débit à gauche et 24 200 au crédit à droite. Les numéros de compte, j'ai vérifié, ils sont bons. Donc je peux sereinement passer à l'exercice suivant. Je t'affiche la méthode. Tu peux faire une capture d'écran et même penser à t'abonner par la même occasion. Numéro 1, quels sont les comptes qui vont bouger ? Quels sont les titres et les codes qu'on va utiliser ? Deuxième étape, quels sont les types de comptes ? Est-ce que c'est des actifs ou des passifs ? Ou alors est-ce que ce sont des charges ou des produits ? En 3, la croix comptable. Donc est-ce que ça augmente à gauche ou à droite ? 4, on va effectuer notre opération. Et en 5, on va faire la fameuse vérification. Ça, j'insiste, fais-la au fur et à mesure pour être sûr à chaque étape de ton développement que ce que tu fais est bon. Parce que si tu fais une erreur, à la fin, ça va être la galère de t'y retrouver. Avec cette méthode, tu devrais drastiquement améliorer tes résultats. N'hésite pas à me laisser un commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Mais finalement, la meilleure manière de me soutenir, c'est d'être resté jusqu'ici. Alors je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.